Bonjour, voici la deuxième vidéo concernant la découverte des fonctions de base d'OnShape. Donc si vous êtes là, vous avez sans doute fait la première vidéo qui consistait à réaliser une première pièce d'un petit assemblage qui permet de découvrir les fonctionnalités de base d'OnShape. Donc ces successions de TP permettront à la fin de réaliser un petit assemblage. Alors, on va découvrir la pièce sur laquelle on va travailler. On va donc travailler sur une petite pièce cylindrique qui possède quelques formes particulières, une gorge, un chanfrein et une rainure. Vous aurez également en téléchargement les fiches guide de la conception de ces pièces et on va d'ailleurs les suivre au cours de cette démo. Donc on va revenir sur OnShape. Donc je considère que vous savez créer un compte OnShape et donc vous avez votre propre espace de travail. Donc pour créer cette deuxième pièce, on va ouvrir le document Born que nous avons créé lors de la première conception. Je vais donc cliquer sur Born. Alors je fais le choix de créer un autre Part Studio dans le même document pour créer ma deuxième pièce. Alors sachez qu'il y a différentes techniques de conception dans OnShape. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment mettre toutes les pièces dans un même document. Vous verrez par la suite qu'il est également possible de créer des esquisses paramétrées dans le même Part Studio pour ensuite créer des pièces et des assemblages. Là, ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Donc je vais créer ici une nouvelle, un nouveau Part Studio. Donc un document vide. Voilà. Et là c'est parti. On va donc commencer la modélisation. Donc on va commencer par créer un sketch sur le plan front. Et on va se mettre normal au plan. Donc je sélectionne le plan front. Je sélectionne Sketch. Et je vais mettre clic droit, normal, à ce plan. Ensuite, comme il s'agit d'une pièce de révolution, on va utiliser l'outil ligne pour créer une succession de lignes qui a ce profil-là. Donc on va conserver l'origine ici. Donc on va créer une première ligne et ensuite une succession de lignes qui seront complétées par un arc par trois points, par son centre. C'est parti. Donc je prends l'outil ligne. Je vais donc m'aligner. Regardez bien sûr l'origine. Dès que je me déplace, il retrouve mon alignement. Donc je m'aligne. Je clique sur mon centre. Et là, je fais mon profil, approximativement, ressemblant à ma fiche de guide. Voilà. Échappement pour quitter la fonction. Je vais maintenant, je peux prolonger si je le souhaite, je peux redimensionner sans problème. Je vais essayer de créer maintenant un arc par son centre. Voilà. Center.Arc. Donc là, je vais suivre ma petite fiche guide. Donc pour créer un arc par son centre, il faut d'abord cliquer sur, pour positionner le centre de l'arc. Donc on va se mettre sur la ligne de révolution. Ce sera l'axe autour duquel on va faire balayer le profil. Premier point. On va se mettre à l'extrémité pour le deuxième point, pour définir le rayon. Troisième point, pour définir la valeur angulaire. Voilà ce que ça donne. Donc je clique quelque part sur cette ligne. J'écarte pour choisir la valeur de rayon. Et le troisième point, je le positionne pour définir le secteur angulaire. Ensuite, il faut que ce contour là soit fermé. Donc on va prendre l'extrémité du dernier point pour le rapporter près du précédent. Donc là, on va faire échappement pour quitter la fonction. Donc échappement. On prend le point. Je le fais glisser sur le précédent. Voilà. Donc il va falloir, vous voyez, le profil a été reconnu. Il est un petit peu grisé. On va donc créer maintenant une ligne de construction. Donc pour créer une ligne de construction de round shape, il faut à la fois appuyer sur cette icône là, puis sur l'icône ligne. Donc on va aller sur l'icône construction, ligne. Je m'aligne sur mon origine et je traverse. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Parce que vous allez voir que sans ça, on ne peut pas créer les codes de diamètre. C'est parti. Donc là, pour coter, maintenant, on va prendre l'outil cotation et on va venir placer toutes nos codes. On va commencer, si vous voulez bien, par les codes de diamètre. Donc une code de diamètre, c'est une génératrice et la ligne de construction. Donc par exemple, on va avoir du 16 à mètre, du 13 et du 20. Donc cotation, génératrice, ligne, je descends ma cote et là, je vais mettre ma cote de 16. Je valide. Alors l'avantage dans le shape, c'est qu'il redimensionne l'esquisse proportionnellement à la taille, à la cote que vous venez de mettre. Donc ça évite d'avoir le profil qui s'entrecroise. Je sélectionne le fond de gorge, la ligne, je me décale. 13, je valide. Même chose ici, génératrice, ligne, je me décale. 20, je valide. Donc là, j'ai coté tous mes diamètre. Il ne me reste plus qu'à coter les longueurs. Pour les longueurs, je vais avoir un 34 qui englobe la gorge. 34, 4 de gorge et 46. 34, 46, c'est parti. Donc là, cotation, je prends le point, la ligne. 34, je valide. Ensuite, je vais... Alors là, j'ai un petit changement. Ça m'a un petit peu déformé mon profil, donc c'est pas très grave. Je fais échappement et je vais étirer ma pièce. Voilà. Je vais tout de suite coter ma gorge. Donc là, une gorge de 4. Voilà. Échappement. Je vais reformer aussi mon arc. OK. 46. Cotation, ligne, point. C'est important, puisque sinon, ça va faire une cote un peu de travers. 46. Et on termine par la cote de 4. Alors la cote de 4, on va donc prendre les deux points. On va bien zoomer. Ah. Et on va se décaler. Alors regardez bien. Quelque chose que Solidworks ne fait pas, par exemple. Là, on a une cote d'arc de corde qui se met. Donc là, si je me place ici, j'ai une horizontale. Si je me place ici, j'ai ma verticale. Donc là, je vais mettre 4. Voilà. Parfait. Donc là, je pense que j'ai mis toutes mes cotes. Je continue. Je vais donc réaliser ma fonction de révolution. Donc je vais prendre la fonction Revolve. Et je vais choisir la ligne de révolution. Donc fonction Revolve. La ligne. Donc dans Revolve, je clique dans la ligne. Dans la case Revolve Axis. Je sélectionne l'axe. Je fais pivoter mon modèle. J'ai bien un nouveau modèle solide. Je valide. Parfait. Alors, je vais renommer, comme on prend l'habitude de le faire, la fonction, je vais l'appeler volume de base. Clique droit. Volume de base. Parfait. Alors, maintenant, on va créer un chanfrein. Donc chanfrein sur l'extrémité. C'est un chanfrein de 1 à 45 degrés. Donc la fonction chanfrein, on l'a déjà utilisé dans le TP précédent. Donc on va essayer de réinvestir ce qu'on a vu. Donc je vais pivoter mon modèle. Donc là, c'est un chanfrein, par contre, sur une surface cylindrique. Chanfrein. Chanfrein. Distance. Angle. Je vais mettre une cote de 1. Et je valide. Je vais renommer ma fonction. Chanfrein. Clique droit. Rename. Chanfrein. On continue. On va créer un plan décalé. Donc là, on va vouloir créer la rainure. La petite rainure. Donc on va créer un plan décalé par rapport au plan frontal. Donc on va choisir le plan front. On va choisir la fonction plan. Et on va créer une valeur de décalage de 7 mm. Qui correspond au décalage de la rainure. Donc, faisons ça tranquillement. Je choisis le plan front. Je choisis plan. Et vous voyez, il me crée tout de suite un plan décalé. Et là, je vais prendre ma valeur et je vais la mettre à 7. Je valide. Ce plan, je l'ai créé. Pour quoi faire ? Alors, je vais déjà le renommer. Et je l'ai créé pour pouvoir m'appuyer dessus. Ça va être mon support de sketch, de contour. Je peux le renommer. Rename. Fond de rainure. Je vais donc prendre maintenant ce plan. Voilà. Je vais choisir le plan fond de rainure. Pour créer un nouveau sketch. D'accord ? Je vais créer un nouveau sketch. Et là, je vais créer un sketch. Et on va voir comment on va faire la suite du sketch. Donc là, j'ai sélectionné fond de rainure. Je fais sketch. Je me mets normal à ce plan. Je peux zoomer un petit peu. Voilà. Donc, j'ai mon esquisse qui est ouverte. Et là, pour créer ma rainure avec des bordures arrondies. Ici, je vais tout simplement créer un rectangle par son centre. Center Point Rectangle. Donc, on va dans la fonction rectangle. Et on choisit le deuxième icône. On va créer un rectangle avec un premier point qui va être ce point 1, aligné sur l'origine. Et un deuxième point qui va s'écarter. C'est parti. Je choisis donc Center Point Rectangle. Je me mets, vous voyez, au milieu. J'ai bien un alignement avec mon origine. Voilà. Et là, je sors de mon modèle. Voilà, volontairement. Je peux redimensionner tout ça, si je le souhaite. Vous voyez, comme ceci. Moi, mon objectif, c'est que ça sorte un petit peu de la pièce pour que l'enlèvement de matière se fasse complètement. Ensuite, on va fermer le contour par deux arcs. Ici, je vais créer deux arcs. Alors là, je ne l'ai pas noté dans ma fiche de guidance. Je vais la rajouter. Donc, je vais faire des arcs tangents. Je vais prendre le point qui est là. Et je vais cliquer sur le deuxième point. Même chose ici. Premier point. Deuxième point. Je n'ai plus qu'à coter ma rainure. Cote de 40, de long. 5 de largeur. 8 en position. C'est parti. Donc, pardon, échappement, cotation. 40. Je valide. 5. Et une cote de position du point par rapport à l'arrête qui est de 8. Voilà. Donc, je peux éventuellement sortir ma cote de 8, l'aligner. Voilà. C'est parfait. Donc, maintenant, je fais pivoter mon modèle. Vous voyez que mon esquisse est à l'intérieur de ma matière. Je vais donc maintenant créer un enlèvement de matière par extrusion. Donc, je vais faire extrude. Et cette fois-ci, ça va être un remove. Donc là, je fais extrusion. Extrude. Remove. Alors, on voit que l'enlèvement de matière ne se fait pas du bon côté. Il suffit de cliquer sur la flèche qui est là. Et on va mettre comme condition de fin à travers tout. Ça ne sert à rien d'aller au-delà. Et je valide. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à renommer notre pièce. On va l'appeler axe. Et le deuxième TP est terminé. Donc, je vais sur le part ici. Clic droit. Rename. Axe. On verra. Là, si vous allez voir mes autres vidéos concernant la création de nomenclature, c'est important de renommer les pièces ici. Puisque c'est ce nom-là qui apparaîtra comme nom dans la nomenclature. Voilà. Donc là, ici, on a donc deux parts studio. Un part studio core. Un part studio axe. Voilà. Je vous invite à faire l'ETP suivant qui va consister à créer un écrou. Et on terminera par une petite vis et on fera l'assemblage. Voilà. A tout à l'heure. A tout à l'heure.